Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 156 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lerue et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Nous rencontrons aujourd'hui Rita Baker de Baker Pivot et Accélération afin d'explorer les défis de l'entrepreneuriat, les ressources disponibles ainsi que les moyens permettant de gérer le risque pour les entrepreneurs. Que ces derniers pilotent des entreprises en démarrage ou qu'ils soient aux commandes de PME établies. Rita souligne l'importance du coaching et du mentorat pour les entrepreneurs et explore avec nous les particularités de l'écosystème entrepreneurial au Québec, les enjeux et les opportunités pour les entrepreneurs, ainsi que des outils et des approches pour aborder ces défis. Elle discute aussi avec nous de l'importance de la gestion agile et met en lumière les défis de l'intelligence artificielle. Elle nous propose une réflexion pour faire face à ces défis et opportunités. Rita Baker est consultante, coach et mentor et elle possède plus de 20 ans d'expérience en conseil aux entreprises et 10 ans en développement et gestion de produits technologiques. Elle pilote Baker, Pivot et Accélération qui aident les entrepreneurs et gestionnaires à développer le plein potentiel de leur organisation. Rita a étudié et mis en application les approches Lean Startup, Lean Enterprise et Design Thinking. Elle a coaché plusieurs centaines d'entrepreneurs au cours de sa carrière. Elle a été nominée en 2018 et en 2019 à titre de mentor et organisateur communautaire et a remporté le titre de mentor de l'année en 2021, titre décerné par les Montréal Startup Community Awards. Rita a fondé Mentor Montréal et a cofondé le cercle Lean Startup de Montréal. Elle est également mentor, bénévole et coach d'affaires auprès de multiples organisations de soutien aux entrepreneurs. Bonne entrevue. Bonjour Rita, bienvenue sur le podcast. On est très content de t'avoir avec nous. Merci Eric, merci beaucoup de m'inviter. C'est un tellement beau podcast que vous faites. C'est un honneur d'avoir une invitation de ta part. Merci. C'est très gentil. Rita, t'as un riche parcours. On s'est connus, je ne pourrais pas dire il y a très longtemps, mais peut-être presque très longtemps, à l'époque que tu étais chez Bel Canada. Aujourd'hui, tu pilotes Baker Pivot et Accélération. Peux-tu nous parler de ce cheminement, ce qui t'a amené de passer des grandes entreprises à focaliser sur les entrepreneurs et les PME? Oui, bien écoute, quand on s'est rencontrés, nous, ça faisait déjà peut-être un 10 ans que j'étais sur le marché du travail. Et avant Bel Canada, je faisais du conseil. J'étais en conseil en gestion. Et grâce à mon mentor que j'ai rencontré pendant cette période-là, j'ai aussi pu avoir ma propre boîte en conseil marketing. Et mon mentor, lui-même, focussait principalement sur les PME, les PME québécoises à ce moment-là. Et il faisait des plans de redressement, donc beaucoup de diagnostics en profondeur d'entreprise. Et je l'assistais à ce niveau-là. Et c'est là que j'ai appris à connaître nos entrepreneurs de PME, principalement ici au Québec, mais en Ontario aussi, puis un petit peu aux États-Unis. Et c'était, pour moi, là, c'était, je dirais, un gros coup de cœur. Et c'était, tout le long de ma carrière, le coup de cœur a été auprès des entrepreneurs de PME. Et dis-moi, écoute, en 2021, tu étais reconnue comme mentor de l'année. Tu as fondé aussi le Circling Startup Montréal. Tu as fondé Mentor Montréal. Tu as été fortement impliquée aussi au sein du Coopératon Desjardins. Peux-tu nous parler un peu de ces organisations et le rôle qu'ils ont, justement, dans l'écosystème des entrepreneurs? Oui, bien, ici à Montréal, on a la chance d'avoir un vraiment très riche écosystème pour les startups. Et une des raisons pour ça, c'est toute la culture de Meetup. Meetup, qui est une plateforme pour les recommandants d'intérêt, sur lesquels on a beaucoup de groupes spécifiquement pour le soutien aux entrepreneurs ici à Montréal. Et le Cercle Lean Startup, c'en est un que j'ai cofondé avec Javen Maltais, qui n'est plus avec le Cercle maintenant, mais maintenant, on est une équipe de six. Et son rôle, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs en démarrage initialement, mais maintenant, tout entrepreneur ou gestionnaire qui fait de l'innovation, à apprendre l'approche, à faire des ateliers. Et en passant, on a l'équipe de bénévoles, dont tu as fait partie pendant un bout de temps, Éric. On te remercie beaucoup là-dessus. Donc, on présente du contenu et on fait de l'atelier pratique et surtout nos cercles d'entraide. Et ça, c'est très typique à Montréal, l'entraide auprès d'entrepreneurs. J'en parlerai plus tard. Mais aussi, pendant que je faisais ça, j'ai vu qu'il y avait un énorme besoin pour le coaching, le mentorat. Puis ça, c'est il y a plus de dix ans de ça. Il y avait très peu d'incubateurs. Il y en avait quelques-uns. Mais même à ce moment-là, il n'y avait pas cette culture-là d'avoir du coaching personnalisé pour les entrepreneurs. Et on a vu avec le Cercle Lean Startup, parce que moi, à l'époque, je faisais aussi du coaching, du mentorat, avec des entrepreneurs, mais plus établis. Et donc, ces entrepreneurs-là, en démarrage de me voir, me poser plein de questions. Et je n'arrivais pas à répondre à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vais regarder dans mon cercle d'affaires à moi d'autres entrepreneurs actifs qui pouvaient vraiment bien répondre à ces questions-là. Et c'est de là qu'est né Mentor Montréal, où on faisait des soirées de mentorat éclair au Desjardins Lab. Le Desjardins Lab, qui a été fondé par Federico Puebla et Ilias Benjeloun, avec Desjardins, et qui, eux, ont eu cette brillante idée-là de faire le coopératon. Le coopératon, initialement, c'était un hackathon, il y a 12 ans, non, 9-10 ans de ça. C'était un hackathon. Traditionnel, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un hackathon, c'est un week-end, où surtout des codeurs se rencontrent ensemble pendant un 48 heures intensif, où, dans une même salle, ils vont coder pour résoudre des problèmes, que ce soit des problèmes pour des institutions ou d'autres entreprises, ou peu importe, des municipalités. Et au bout de 48 heures, ils sortent avec un programme pour aider à résoudre la problématique qui a été soumise. Et de ça, Desjardins a fait, avec le coopératon, a grandi ça. Et maintenant, le coopératon, c'est devenu un événement, en fait, avant la pandémie, c'était un événement qui durait un mois de temps, et qui avait, écoute, c'était énorme, c'était une très grande ampleur. Il y avait huit pays d'impliqués, il y avait, le lancement se faisait au Grand Quai, au Stade Olympique. Il y avait des milliers d'entrepreneurs qui venaient et qui formaient des équipes spontanément pour répondre soit à leurs propres défis qu'eux avaient pensés, ou des défis offerts par des commanditaires ou des grandes entreprises, des organisations, des gouvernements. Et donc, ils faisaient ça sur une période d'un mois où ils recevaient en même temps une formation. Et donc, de mon côté, Mentor Montréal, on s'est impliqués parce qu'ils avaient besoin de coachs pour faire ça. Et donc, juste avant la pandémie, on avait recruté au-dessus de 200 coachs Mentor pour accompagner ces équipes-là. Depuis, la pandémie est arrivée, ça se faisait tous en présentiel, en fait, tout a changé. Et maintenant, ils ont un différent format et ils se sont concentrés un petit peu plus sur le Québec maintenant. Puis dis-moi, Rita, quand tu me parles de Coopératon, tu me parles de cet accompagnement des entrepreneurs-là, peux-tu me parler de qu'est-ce qu'ils ont besoin de plus? C'est quoi l'aide qu'ils ont besoin, justement? Qu'est-ce que tu as pu voir à travers ces projets-là? Et c'est cet accompagnement-là. Encore, ça, tout est dépendant de qui est l'entrepreneur. Quand on parle de quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur, qui, c'est un, n'a jamais été même dans le monde des affaires parce que ce sont des étudiants qui veulent explorer, ils ont besoin beaucoup de comprendre la culture d'affaires, la culture de démarrage. Et ce qu'ils ont besoin de plus, je dirais, c'est un écosystème, un réseau autour d'eux pour comprendre et être capable de développer une entreprise parce qu'on ne développe pas une entreprise seule, jamais. Ça prend un écosystème autour de nous, des contacts et tout ça pour aider à découvrir. Si on parle d'entrepreneurs qui sont plus aguerris, qui ont déjà eu des entreprises, eux, c'est souvent des talents qu'ils vont chercher. Dans le coopérateur, ils vont aller là pour chercher des talents, déjà, parce qu'on est dans une situation maintenant, à raison démographique, économique, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus difficile de trouver des talents. Et donc, ça, c'est une chose. Mais ce qui est général auprès du coopérateur, ces gens-là ont tous besoin d'un accompagnement un à un pour être capable de bien s'orienter et de répondre à des questions très spécifiques. On ne trouve pas des réponses dans les livres ou dans les vidéos de nulle part. C'est vraiment du un à un qu'il faut aller chercher. C'est pour ça que l'accompagnement est la partie du coopérateur, puis même, je dirais, des incubateurs qui est de loin la plus appréciée des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui est entièrement focussée sur eux et leurs propres besoins. Si on sort du coopérateur, puis on regarde nos entrepreneurs de PME, ce qu'ils ont besoin, écoute, post-pandémie, moi, je dirais, bien entendu, première chose, puis même nos entrepreneurs en démarrage qui sont rendus un petit peu plus loin, c'est des capitaux. Parce que pendant la pandémie, écoute, nos investisseurs, puis surtout ici au Québec, beaucoup de nos investisseurs sont des anges investisseurs, donc des plus petits ou des petites boîtes très spécialisées. Et donc, ils ont été vraiment, vraiment malmenés pendant la pandémie. Il y en a qui se sont agrippés, nos investisseurs, par la peau des ongles, et là, ils sont en train de se refaire. Ce qui veut dire que dans certains secteurs, pas juste les startups, l'investissement, le niveau d'investissement qu'on voit en 20-24, 20-23, parce qu'on a les statistiques 20-23, versus pré-pandémie, c'est à peine 4 % de ce qui se fait donner. Alors, nos entrepreneurs, ils sont en pénurie, ils ont soif d'investissement en ce moment. Ils sont à la tête pleine d'idées, mais ils sont ralentis parce qu'ils n'ont pas des fonds. Et plus que ça, il y a des taux d'intérêt. Quand ils peuvent aller, nos entrepreneurs, peut-être plus d'expérience, qui, eux, font surtout des projets d'investissement à partir d'emprunts, les taux d'intérêt les arrêtent carrément en ce moment-là de faire beaucoup de ces investissements-là. Alors, je dirais ça. Puis pour nos entrepreneurs qui ont passé à travers la pandémie, ils ont besoin d'un gros câlin. Les pauvres, ils ont vraiment… Écoutez, c'était deux extrêmement. Ceux qui se sont tenus par la peau des ondes parce que, bon, leur entreprise, leurs clients n'étaient juste plus là et les fournisseurs demandaient d'être payés immédiatement parce qu'ils avaient peur de défauts et ainsi de suite. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Puis il y avait l'autre extrême. Ceux que soit leur modèle d'affaires déjà répondait à un besoin essentiel pendant la pandémie ou ceux qui ont fait des pivots, c'était une course effrénée pour répondre à la demande. Écoute, les pauvres, ils étaient épuisés. Puis ils ont passé à travers. Ça a été des cycles émotifs incroyables. Je dirais, bon, une vacance parce qu'ils ont déjà commencé à en prendre, des vacances plus longues. Mais ils ont besoin de repos. Puis ils ont besoin d'un gros câlin pour avoir passé à travers tout ça. Leur système nerveux a été taxé au maximum pendant la pandémie, je pense. Tantôt, Rita, tu disais notamment qu'il y a 15 ans, on n'avait pas le même écosystème qu'on a aujourd'hui. On a beaucoup plus une structure d'incubateur, d'accélérateur. Il y a beaucoup d'un bon, un fort réseau d'accompagnement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a trop de ressources aujourd'hui ou encore pas assez? Ce n'est pas qu'il y a trop de ressources parce que nos entrepreneurs, comme je l'ai dit, il en manque encore de ressources. C'est juste la façon qu'elles sont allouées et l'intention derrière ces ressources-là. Parce qu'en ce moment, bien qu'on a beaucoup d'incubateurs et tout ça, notre écosystème est encore dans son enfance. On s'entend, ça fait à peine une dizaine d'années qu'on est là. Ça veut dire qu'en historique, on est vraiment très jeunes. Et ça veut dire que ça prend des ressources pour bâtir l'écosystème et des structures de système. Ici, au Québec, on dépend presque entièrement du gouvernement pour bâtir ça. Et le gouvernement, depuis plus quelques années, est vraiment au rendez-vous et donne énormément de ressources à coût de centaines de millions de dollars. C'est là l'intention. Parce que les ressources, souvent, sont dédiées aux entrepreneurs. Mais la grande, grande majorité, en ce moment, s'en va pour bâtir les infrastructures d'écosystèmes. On peut parler, entre autres, de Startup Montréal, qui va changer de nom bientôt, qui est maintenant en train de piloter un énorme projet pour bâtir un lieu centralisé de l'incubation des startups ici au Québec et non plus seulement qu'à Montréal, qui va avoir un édifice et tout ça. Bien, ça, c'est un énorme projet. Ça prend énormément de ressources pour faire ça. Le gouvernement va dire qu'il donne des ressources aux entrepreneurs. Bien, ça va là. On n'a pas besoin de les avoir. On a besoin. Mais pendant que ça va là, bien, le gouvernement ne donne pas de ressources aux entrepreneurs. Et c'est un peu aussi un cercle vicieux dans certains temps qui est géré par le gouvernement parce que le gouvernement, historiquement, puis même encore aujourd'hui, préfère donner des ressources à des grandes organisations, des organisations qui sont pérennes, qui ont des grandes structures. Et ce que ça veut dire, c'est que nos plus petites organisations visent à devenir plus grandes et plus solides pour être capables d'avoir accès à ces fonds-là. Donc, ils vont avoir besoin de fonds pour grandir, pour devenir plus solides. Et ces fonds-là ne vont pas à nos entrepreneurs. Et donc, tout cet argent-là qui devrait théoriquement, ou l'intention du gouvernement de les envoyer aux entrepreneurs, ça va pour bâtir l'infrastructure et non pas à nos entrepreneurs. Est-ce que c'est mal? Non, parce qu'on a besoin de cette infrastructure. Mais ça veut dire que le gouvernement devrait réaliser que la majorité de ces fonds-là ne vont pas aux entrepreneurs. Puis, dans ce contexte-là, je pense que ça qualifie bien ou ça permet de bien voir ce qui distingue l'écosystème en place. Est-ce qu'il y a des différences avec les autres pays? Est-ce que tu as pu voir certains modèles différents? Est-ce que c'est similaire? Comment tu pourrais qualifier ça? Oui, écoute. Nous, on est en Amérique du Nord. On est absolument unique en Amérique du Nord comme modèle. Parce que de un, le gouvernement s'implique énormément. Première chose. Et deuxième chose, c'est notre écosystème qui a été bâti, entre autres, par la culture des meet-ups et aussi nos entreprises, nos organismes de soutien fort comme Futurpreneurs, Startup Montréal, ainsi de suite. On a une culture ici d'entraide très forte. Comme je parlais tantôt, le cercle Lean Startup, c'est des cercles d'entraide. Il y a d'autres meet-ups beaucoup plus grands que le cercle Lean Startup. Nous, on a comme 2500 membres. Mais on regarde la Montréal New Tech, qui est gérée, pilotée, présidée par Ilias Benjeloun, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui était au Desjardins Lab également. Sa culture personnelle à lui, c'est une culture d'inclusion et d'entraide. Et tous les événements qu'il a fait, c'était pour non seulement aider l'entrepreneur, mais qu'il puisse s'entraider entre eux. Et donc, ça a créé cette culture-là ici au Québec, qui n'est pas juste exceptionnelle en Amérique du Nord, mais même à travers le monde. Parce que moi, je conseille, je coach énormément d'entrepreneurs en démarrage qui arrivent souvent de d'autres pays. Et c'est la première chose qu'ils vont dire. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Puis il y en a qui ont fait la vallée du Silicon, qui ont été en Israël, qui ont été à Singapour. Ils ont été partout sur la planète. Ils disent, ça n'est presque inquiétant parce qu'on arrive ici, puis tout le monde veut nous aider. Puis j'ai comme l'impression, je me demande s'ils ne sont pas en train de me faire des mauvais coups. Puis je me rends compte que pas du tout. C'est un vrai sentiment, un vrai désir de s'entraider qu'on ne voit pas nulle part ailleurs. Et ça, nous, nos entrepreneurs, nos gestionnaires d'écosystèmes, le réalisent et le mettent aussi de l'avant pour attirer des gens. C'est vraiment une belle culture d'entraide qu'on a ici et aussi une grande culture de soutien de la part du gouvernement et des organismes en place, qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. Et qu'est-ce que tu vois comme plus gros enjeux pour les entrepreneurs, je te dirais? Et corollaire à cette question-là, c'est quoi les principaux risques ou les principales opportunités qui leur pendent au bout du nez, si je peux dire? Les enjeux des entrepreneurs en démarche, c'est le même. Ça a toujours été le même. C'est de créer quelque chose pour lequel il n'y a pas de marché. Et c'était vrai il y a 30 ans, c'était vrai il y a 20 ans, c'est vrai aujourd'hui encore. Nos entrepreneurs, c'est souvent des gens de passion. Ils ont vu un besoin dans le marché. Ils se sentent équipés pour y répondre, mais ils le voient à travers leur propre vision. Et ce n'est pas là qu'il faut commencer. Il faut regarder à travers la vision des gens qu'on veut desservir d'abord pour savoir si l'enjeu est vraiment là et deux, comment ils s'expriment auprès de ces clientèles-là. Ça, c'est pour les entrepreneurs en démarrage. C'est, et ça a toujours été, le principal enjeu. Quand on parle d'entrepreneurs un peu plus avancés, je dirais même les PME, encore aujourd'hui, le problème de trouver des bonnes ressources qualifiées. Et ça, c'est autant démographique comme problème que culturel. Parce que si on regarde nos plus jeunes, les entreprises, je dirais, pilotées par des plus jeunes entrepreneurs, eux, c'est vraiment plus la partie de trouver ces ressources-là. Quand on parle de nos PME pilotées par des entrepreneurs, tu sais, de notre âge ou un peu plus âgés, c'est une question de culture. C'est vraiment la culture qu'ils ont n'est pas, n'attire pas nos jeunes, nos plus jeunes ressources en grande partie ou ne les retiennent pas. Et ça, ça fait partie, entre autres, l'agilité, la gestion agile fait partie, est une des parties de réponse à cette problématique-là. Alors ça, c'est les plus grands enjeux, mais c'est surtout démographique, parce qu'on s'entend, c'est des problèmes de la population vieillissante et on a moins de... Donc c'est plus difficile. Et c'est aussi une question de culture d'affaires qui change maintenant avec l'IA qui s'en vient, avec un recours beaucoup plus et quasi obligatoire maintenant aux technologies. C'est vraiment ça qui fait qu'il y a des enjeux auprès des entrepreneurs un peu plus âgés qui gèrent des PME en ce moment. Tu fais mention de l'IA, tu as parlé de gestion agile. Peux-tu ouvrir un peu le regard sur c'est quoi les différents outils, les méthodes ou des approches à privilégier ou des réflexions à avoir qui permettent justement d'aborder ces défis-là avec un peu plus de certitude, si je peux dire de cette façon-là. Oui, la certitude n'est pas évident, Marion, mais... Effectivement. Ou plus de confiance. Un peu plus éclairée. Un peu plus de confiance. Oui, un peu plus éclairée. Donc, je dirais pour l'IA et les technologies, l'approche agile, ce qu'on a besoin vraiment, c'est de réaliser que ce n'est pas parce qu'on a une production agile qu'on est une entreprise agile, parce que sans gestion agile qui accompagne la production, on n'est pas une entreprise agile. Et là, en ce moment, les enjeux, comme je disais, les enjeux de ressources, les enjeux de bien se positionner dans le marché et de voir ce qui arrive, c'est au niveau de la gestion et beaucoup moins au niveau de la production. Donc, on a, je dirais, nos entreprises en technologie de toutes sortes, je dirais qu'au Québec, entre autres, la majorité sont agiles dans la production. Et malheureusement, même dans les TI, uniquement les minorités sont agiles au niveau de la gestion. Quand on parle des autres secteurs comme le commerce de détail ou l'agroalimentaire, tout ça, là, ça baisse. L'agroalimentaire, oui, il y a de la production agile, mais de la gestion agile, c'est très, très rare. Au niveau du commerce de détail, c'est rare partout. Écoute, il y a des secteurs qu'on perd à cause de ça, dont l'édition, la publication et tout ça. Maintenant, il y a eu d'énormes changements dans le marché. Les entreprises n'ont pas suivi. Elles se sont éteintes. Alors, ici, au Québec, je dirais, ça, c'est la réalité. Les façons de faire, bien, ça dépend d'où on est dans notre processus agile. On a une production agile et on est géré, par exemple, dans les TI, surtout la programmation ou les jeux vidéo, où c'est souvent les hauts gestionnaires ou les propriétaires sont des gens qui ont commencé à la production. Ils ont cette mentalité agile-là. C'est juste qu'ils n'ont pas toujours les bons outils pour gérer en mode agile. Et donc, on parle au niveau de la planification stratégique. Bien, les plans d'affaires, on les fait juste quand on a des investisseurs. Le reste, on va utiliser plus des modèles d'affaires. On va faire de la validation de marché. Puis la culture, c'est une culture où la décision est obligatairement assistée par la donnée. Donc, ça veut dire qu'il faut collecter cette donnée-là. Il faut la traiter, la gérer. On ne peut pas faire ça manuellement. Il y en a juste trop. Ça prend de la technologie pour nous aider à faire ça. Donc, il faut implanter ça également au niveau de la gestion. Ça nous prend des processus autour de tous ces outils-là pour les gérer parce que si on fait ça dans le bon vouloir des gens, ça n'arrivera juste pas. On le sait, c'est de la gestion de changement. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une volonté très forte de la part des propriétaires, des actionnaires, des gestionnaires principaux pour implanter ces changements de culture-là qui se font. Tu parles beaucoup de gestion agile. C'est quoi les principales compétences qu'on a besoin d'avoir au niveau de l'équipe pour justement être capable de piloter de façon agile? La gestion agile, c'est tant des compétences qu'une culture, une façon de voir les choses. Le principal aspect qui est très différent de notre gestion traditionnelle, c'est la responsabilisation de chacun des postes. Ce qui veut dire que cette structure hiérarchique de gestionnaire, tout ça, la culture agile est beaucoup plus plate comme structure organisationnelle que la structure traditionnelle. Et donc, ça veut dire qu'il faut donner la responsabilité à chaque poste, à tous les niveaux hiérarchiques, de prendre les décisions qui s'imposent rapidement. Et donc, ça veut dire que quand on embauche, on cherche des profils différents. On cherche des profils de gens qui sont, je dirais, un peu plus des entrepreneurs, des gens qui n'ont pas peur de prendre des décisions et qui, aussi, au niveau des hauts gestionnaires, cette culture-là, de dire, c'est pas parce que la position hiérarchique prend une décision que c'est la bonne décision, c'est une décision qui doit être accompagnée par la donnée. Donc, ça veut dire que ça prend des faits, ça prend de la donnée qu'on était cherchée, de la règle générale, de la donnée primaire, de la donnée qu'on était cherchée rapidement, il n'y a pas longtemps, pour s'assister, pour justifier nos décisions auprès de tous les niveaux hiérarchiques. Donc, c'est pas parce qu'on est vice-président qu'on va dire ça, c'est un bon projet, c'est une bonne idée, que les gens, à la base, vont vouloir l'exécuter. C'est comme, c'est une bonne idée parce que voici les informations de marché qui nous démontrent que c'est une bonne idée. Alors, on prend cette décision-là beaucoup plus en termes de facteurs externes aussi qui sont justifiés, qui sont prouvés à l'interne. Et donc, c'est plus une question de décision, de collaborative avec la donnée extérieure dans l'équipe. Donc, cette hiérarchie, cette autorité-là de gestion prend beaucoup le bord avec l'agilité. Et ça, c'est le changement de culture qui, quand ça fait des années, des décennies, qu'on gère avec la formule d'autorité très difficile à changer parce que souvent, c'est plate à dire, l'identité des gestionnaires, des hauts gestionnaires est un peu imbriquée avec ce genre d'autorité-là. Alors, ça, c'est la partie qui est, je dirais, la plus difficile à gérer par nos entrepreneurs qui veulent faire le changement. OK. Il faut le vouloir, il faut vraiment le vouloir. Donc, Rita, si je prends ce que tu dis et je regarde de façon plus large le défi des PME, on parle des entrepreneurs, on parle des entreprises en démarrage, on a parlé d'agilité, de changer la culture de gestion. Est-ce que, donc, de façon plus large, quand on parle de PME, c'est les mêmes défis? On a parlé des entrepreneurs, mais si on regarde les PME, même celles qui sont vraiment installées et qui opèrent de façon, je te dirais, peut-être un peu plus assurée, est-ce qu'on fait face aux mêmes défis, à quelque part? En fonction de l'agilité, oui. Oui et non, parce que là, c'est vraiment très spécifique. Parce que, comme je disais, souvent, quand on veut implanter de l'agilité un peu plus ou améliorer l'agilité dans notre entreprise, c'est une question d'où on part, dans quel secteur on est, puis comment on a déjà géré notre entreprise dans le passé. Parce que les valeurs de l'agilité ne sont pas différentes des valeurs de gestion traditionnelle. C'est la façon dont on les applique qui diffère. C'est les outils qu'on utilise, c'est le langage qu'on utilise, c'est les processus autour de tout ça qui diffèrent. Donc, ça dépend où la PME est rendue dans tout ça. Et comme je mentionnais, ça dépend de la volonté de changer des hauts dirigeants dans l'entreprise et de l'équipe, des compétences et des aptitudes de l'équipe qu'on a en place. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de recette pour faire de l'agilité. C'est vraiment du cas par cas parce que c'est en fonction de tout ce qu'on a. Les outils sont souvent les mêmes, mais encore là, on va les utiliser des fois de façon différente, avec des processus différents. Donc, c'est du cas par cas. Et dans certains secteurs, on commence à le voir, où l'IA commence à rentrer, c'est l'agilité de gestion devient aussi essentiel que l'agilité dans la production maintenant. Et donc, c'est pour ça que mettre en place les outils, les processus nécessaires, surtout au niveau de la capture et du traitement de la donnée, devient essentiel dans ces entreprises-là. Et on le voit, moi, je commence à le voir dans certains secteurs, les entreprises, malheureusement, qui ne commencent pas déjà à se préparer pour la venue de l'IA vont subir le même sort que celles qui n'ont pas voulu faire le changement quand l'Internet ou l'ATI est arrivés. Alors, c'est triste à dire parce que c'est encore, même c'est inquiétant, parce que l'IA, ça demande quand même beaucoup de fonds, beaucoup de ressources. Et on voit que ce sont les entreprises les plus riches déjà qui sont capables de faire cette transformation-là. Et même si on a de la volonté, si l'entreprise est à court de capital, est à court de... Son bas de laine est un peu à sec. Ce n'est pas évident, même si on a la volonté. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir une concentration, on le voit dans certains secteurs, ça commence déjà, une concentration de plus en plus forte qui arrive dans certains secteurs. Et donc, pour moi, il y a des stratégies que les plus petites entreprises qui n'ont pas les fonds pour se transformer tout de suite peuvent adopter. Mais il faut qu'ils commencent. Il faut qu'ils commencent très rapidement. Puis, il faut falloir qu'ils soient agiles parce que ces stratégies-là vont être bonnes pour un temps, mais pas pour le long terme. Alors, il faut falloir qu'ils prennent avantage des opportunités de marché qui arrivent au fur et à mesure qu'elles se présentent. Dis-moi, justement, dans ce contexte-là, c'est quoi le premier signe ou la première avenue à explorer pour ne pas être à la traîne, pour entreprendre peut-être un premier chantier ou un premier élément de travail sur lequel on peut exploiter ces technologies-là ou explorer comment qu'on peut transformer son, je disais, je ne veux pas aller jusqu'à son modèle d'affaires, mais au moins ses pratiques d'affaires pour pouvoir justement tirer avantage et ne pas se retrouver finalement désavantagé par rapport aux grosses sociétés qui ont nettement plus d'avantages en termes de capitaux. En termes de signe, je pense qu'il faut regarder son industrie. Quand on commence à voir les gros joueurs implanter de plus en plus d'IA à différents niveaux, parce que l'IA, ce n'est pas une panacée, il y a plein de secteurs dans l'entreprise où on peut implanter de l'IA, ça prend beaucoup, beaucoup de temps avant de complètement transformer son modèle d'affaires en IA. Donc, c'est regarder les plus gros joueurs dans l'industrie et nos joueurs, peut-être de moyenne taille, les plus agiles qui déjà commencent, voir où, eux, ont commencé. Parce que l'IA, pareil, comme n'importe quelle autre technologie, il faut le planifier d'avance, il faut faire une planification stratégique pour voir où, dans notre entreprise, ça fait le plus de sens commencer de l'implanter. Je dirais que beaucoup des entreprises ont testé les eaux avec le marketing, implanter l'IA dans le marketing d'abord, avec les chatbots, avec ce genre d'outils-là qui sont beaucoup plus faciles et accessibles en ce moment. Alors, c'est là qu'ils ont commencé. Mais en faisant ça, ils se sont souvent rendus compte très rapidement que le facteur limitatif, c'était l'infrastructure autour de leur capture et le traitement de leurs données. Et donc, je pense qu'on ne s'en sort pas. La première place où il faut commencer, peu importe où on veut aller dans l'IA pour l'automatisation, ça va être de regarder si on a les structures en place pour avoir la donnée nécessaire et la capturer et l'utiliser dans notre gestion, cette donnée-là. Donc, moi, je dirais, quand je travaille avec des entreprises à ce niveau-là, on commence par passer à travers toute leur base de données, regarder leur base de données, où ils en sont, trouver s'il n'y a pas des clés communes, sinon en créer des clés communes pour exploiter cette donnée-là, pour commencer à utiliser l'IA à partir de ces données-là plus les données d'opérations existantes. Parce que si on commence juste avec des données d'opérations, à moins qu'on soit IBM ou une grande, grande entreprise où on a des centaines de milliers d'IA, ce qui n'est pas le cas dans nos PME, ça prendrait des décennies de ramasser suffisamment de données pour être capable d'utiliser un modèle IA puissant, suffisamment puissant. Donc, il faut aller chercher de la donnée historique qu'on a chez nous et même de la donnée externe. Et là, par chance, l'IA commence elle-même à s'améliorer, à avoir des composantes qui nous permettent avec moins de données de simuler de la donnée. Ce n'est pas parfait, en fait, en ce moment, c'est loin d'être parfait. D'extrapoler certains modèles. Oui, c'est ça. C'est loin d'être parfait en ce moment, mais ça s'en va vers là, ce qui veut dire qu'on va avoir besoin de moins en moins de données, mais on va quand même en avoir besoin et surtout de la bonne donnée, parce que ces modèles-là, si on part avec la donnée qui n'est pas représentative, qui n'est pas bonne pour nous, ça donne la bouillie pour les chats, ça ne donne rien. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment, moi, je dirais, le focus se fait sur l'infrastructure de cueillette et d'analyse d'utilisation de la donnée pour la gestion pour se préparer. C'est là qu'on doit commencer, à mon avis, parce que peu importe notre stratégie, on va avoir besoin de ça. Tu disais tantôt, il y a des secteurs qui sont peut-être plus à risque. Est-ce que tu as en tête une industrie ou un secteur particulier que tu dis ça? Si dans ce secteur-là, on n'a pas tiré de sonnette d'alarme, c'est vraiment important de le faire parce qu'on est dans une position très inconfortable. Commerce de détail. Écoute, je reviens d'un voyage au Chili où les centres commerciaux sont pleins à craquer et pas juste de gens qui vont voir les magasins. Les filets à la caisse sont interminables. Les gens, des fois, font la queue pour rentrer dans le commerce, dans le centre commercial. C'est vraiment là. Il y a vraiment une culture là-bas et un des facteurs où on peut dire Amazon est moins là, ce n'est pas vrai. Ils ont un équivalent d'Amazon là-bas qui est là et qui est utilisé. Mais les centres commerciaux sont encore... Pourquoi? Parce que les centres commerciaux sont imbriqués dans la culture sociale là-bas. Les gens vont aux centres commerciaux, oui, pour faire leurs épiceries, leur commerce et tout ça. Donc, les grandes... Les chaînes d'épicerie sont là. Les restaurants, 3, 4, 5 étoiles sont dans les centres commerciaux. On a, bien entendu, les cinémas. On a tout ce qu'une personne peut avoir besoin dans le centre commercial. Et on a... Oui, on a toutes les grandes marques qui sont là, mais une grande, grande place est faite aux marques locales et aux commerces locaux, aux petits commerces. Donc, en Santiago, par exemple, il y a un nouveau centre commercial qui s'appelle le Mercado Urbano Tobalaga, qui est un nouveau centre commercial où, dans le centre commercial, on a un étage complète qui est uniquement... En fait, 90 % du centre est là uniquement pour des commerces locaux, des petits commerces locaux. On a un étage complète pour tout ce qui est l'alimentation, dont un marché d'agriculture, d'agriculteurs locaux qui est là trois jours par semaine. Donc, un genre de marché public pour les fruits et légumes. Et on a... Bon, ça, dans le centre commercial, mais chaque côté, c'est un complexe. Il y a une tour à bureau d'un côté. L'autre côté, il y a une tour de condos de gens avec un étage complet de co-working, d'espace co-working. Et il y a même un étage, un demi-étage consacré à des jardins publics, un jardin maraîcher public, tant pour les gens de condos que pour les gens dans les entreprises aussi. Les employés, comme relaxation, vont faire ça. Puis le commerce, les commerçants peuvent aller aussi faire pousser leurs propres trucs qu'ils vont utiliser pour les restos ou des choses comme ça. Donc, c'est très, très intégré. On n'a pas fait ça, ce modèle-là ici. Je regarde ici, au Québec, encore nos centres commerciaux, ils ont le vieux modèle traditionnel, juste des gros centres, des grands magasins, des grandes surfaces et des commerces qu'on voit à tous les autres centres commerciaux. Ils n'ont pas cette culture-là d'intégrer tout ce qui est l'aspect social dans les centres commerciaux ici. Ça, c'est un exemple, mais ailleurs dans le monde, il se fait d'autres choses. Et c'est ça qu'ici, au Canada, on n'a pas encore intégré au niveau du commerce de détail, d'aller voir d'autres modèles que ce qu'on a traditionnellement. Donc, explorer d'autres avenues d'innovation dans la façon d'opérer son modèle dans ce cas-ci de centres commerciaux, de mieux s'intégrer à la culture et à l'écosystème pour tirer peut-être avantage d'une interconnexion entre les différents acteurs et d'en faire quelque chose de plus grand en tant que tel. Donc, une opportunité pour pouvoir justement penser différemment dans le modèle d'opération des centres commerciaux. Oui, et ça, pour moi, ça, je parle des centres commerciaux, mais partout, moi, je vois une communalité, c'est que nos entrepreneurs, de plus en plus, ils vont chercher quels sont les besoins de leur clientèle, leur segment de clients, mais ce qu'ils n'ont pas encore appris à faire beaucoup, c'est de comprendre l'environnement du besoin. Et donc, oui, on cible le besoin, mais pas l'environnement du besoin. Et donc, ça, ça explique énormément pourquoi on ne s'adapte pas aussi bien dans nos marchés. C'est intéressant, j'aime ça. J'aime cette notion-là parce qu'effectivement, on a souvent tendance à observer notre usager, notre client, mais on ne se pose pas trop souvent les questions à savoir, oui, mais le contexte, lui, il est comment? Il évolue comment? Et comment il va-t-il influencer? Ou est-ce qu'il y a des opportunités qui existent par rapport au contexte si on change certaines variables? Exact. C'est des questions extrêmement intéressantes. Oui, absolument. Et c'est essentiel aussi à se poser pour être capable de comprendre comment s'expriment les besoins en bout de temps. Dis-moi, dans l'accompagnement que tu fais auprès des entrepreneurs autant que des PME, est-ce qu'il y a des approches d'accompagnement que tu privilégies pour répondre notamment aux questions que tu as soulevées depuis tantôt ou d'autres éléments que tu dois mettre, tu dois travailler avec tes clients? Oui. Avec l'accompagnement que je fais en agilité, comme je vous ai dit tantôt, c'est vraiment du cas par cas. Donc, le coaching devient, surtout quand on fait des mandats de changement de culture, des changements vers l'agile où l'agile n'était pas très présente, l'agilité n'était pas très présente, sans coaching, ça ne se fait pas du tout, ça ne se fait pas bien. Oui, les gens peuvent apprendre les outils, comment les utiliser, mais s'ils ne comprennent pas dans telle situation comment on va l'appliquer, un, ça ne se fera pas bien, puis même après un bout de temps parce que ça ne se fait pas bien, ça ne fonctionne pas bien, les gens vont le délaisser. Alors, c'est un peu du temps et des énergies, des ressources gaspillées d'essayer de faire des mandats d'agilité sans coaching par la suite pour accompagner non seulement les gens, les entrepreneurs, mais les gestionnaires principaux également sur comment on applique tout ça dans des différents contextes qu'ils ont. Et ça ne prend pas énormément de coaching, mais ça en prend pour les premiers, moi je dirais, les premiers 2-3 mois pour que là, ils voient, parce que dans 2-3 mois, ils vont voir la majorité des situations qu'ils ont à vivre, mais ils vont comprendre la culture derrière avec le coaching. Et ça, pour moi, c'est une approche qui est essentielle. Quand on travaille avec des entrepreneurs qui ont déjà la culture d'agilité et qu'on parle d'outils, de nouveaux outils, tout ça, c'est un peu moins nécessaire, mais quand on va avoir à changer de la culture sans coaching, à mon avis, ça ne se fait absolument pas. Et comment les entrepreneurs vivent cet accompagnement-là? Tout dépend d'où ils sont. Écoute, ceux qui sont plus enclin vers l'agile ou ceux qui sont vraiment, vraiment convaincus parce qu'ils savent, la faillite leur pend des fois au bout du nez, c'est un énorme incitatif, très motivé, très, très motivé, ils veulent apprendre, très ouvert, ça va vraiment très bien et c'est pas que ça ne se fait pas sans accroche parce que des fois, il y a des... Ça ne se fait pas en ligne droite, il y a des setbacks, il y a des fois, des fois, pourquoi j'ai fait ça, j'ai fait ça? Puis on le regarde, ah, OK, oui, ça, j'ai manqué ça, ça, je comprends. Alors ça, il y a cet aspect-là de même quand on veut, il faut être patient puis il faut être résilient parce que des fois, on va avoir des accroches. À l'extrême, ça m'est arrivé une ou deux fois depuis les derniers cinq ans, c'était des entrepreneurs, je dirais, plus âgés que ça faisait peut-être 20-30 ans qu'ils opéraient dans un mode beaucoup plus autoritaire, hiérarchique. Comme je disais, leur identité est souvent entremêlée avec cette façon de gérer-là. Puis on parle de nos entrepreneurs, de P&M, ils passent leur vie plus une autre moitié dans leur entreprise. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment, c'est très, très difficile pour eux parce que là, leur propre identité est un peu bousculée, pas un peu, beaucoup bousculée dans tout ça et j'ai eu un entrepreneur carrément me dire, écoute, je comprends, je sais ce qu'il faut faire. Quand je le fais, je me sens comme une fraude, je ne me sens pas moi-même. Je suis habituée d'être la personne qui a les réponses, la personne que tout le monde vient voir pour les réponses. Puis là, dans cette approche-là, je n'ai plus les réponses. Il faut que je regarde, il faut que j'aille chercher la donnée et on trouve les réponses ensemble. Ce n'est pas moi, ça ne fait pas partie de qui je suis. Je le sais que ça ne fonctionne pas. Malheureusement, son entreprise n'y est plus. Il a trouvé une autre façon de faire mais c'était, je suis allée en entreprise comme en entrepreneuriat parce que je voulais être la personne qui avait des réponses. Ça faisait partie de ce que j'aime en entrepreneuriat. L'agilité, ce n'est pas pour tout le monde mais je pense que c'est pour les gens qui veulent avoir une entreprise dans les prochaines décennies. Donc, il y a un facteur personnel très, très, très fort. Quand on parle de gestion de changement, on rentre dans du soft skills, on peut dire. 100%, absolument. Puis moi, j'ai une longue formation en psychologie qui m'est essentielle quand je fais mon coaching avec ces entrepreneurs-là. Rita, le temps file, c'est extrêmement intéressant. Dis-moi, si on veut en apprendre plus sur toi, sur tes services, on consulte quoi, on va où? Principalement, mon site web baker-pa.com pour pivot et accélération ou mon profil LinkedIn, linkedin.com slash Rita Baker. Vous allez trouver des informations au sujet de Baker pivot-accélération ou à mon sujet. Plus d'informations. Et vous pouvez me contacter également. Il y a des informations de contact que vous trouvez sur ces sites-là que vous pouvez me contacter directement. Excellent. Et dernière question avant de se quitter. Si tu avais un mot ou une pensée ou une question pour faire réfléchir les entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait quoi? Très bonne question. La question, je ne sais pas si j'en ai une parce que ça dépend de qui. Si je parle de mes entrepreneurs de PME, je leur dirais que font vos compétiteurs en ce moment puis savez-vous qui sont vraiment vos compétiteurs qui vont venir vous jouer dans les pattes dans les prochains deux, trois ans? Prochaine, première question. Et pour mes entrepreneurs en démarrage, je leur dirais êtes-vous vraiment convaincus que c'est ce que vous voulez faire parce qu'encore pour une couple d'années, ça ne sera pas facile pour vous. Vous êtes dans l'une des périodes les plus difficiles pour démarrer une entreprise depuis les 20 dernières années. Intéressant. On va laisser nos auditeurs réfléchir à ces questions. Merci beaucoup du temps accordé. Je suis très heureux de pouvoir avoir pris ce temps-là avec toi. Merci de ta générosité et bien évidemment, je te souhaite à bientôt. Merci beaucoup, Éric. OK, bonne continuation. Bye. Bye, au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. De cette rencontre avec Rita Baker, je retiens les cinq points suivants. D'abord, que le coaching et le mentorat sont essentiels pour les entrepreneurs et en particulier ceux des PME. Ensuite, que l'écosystème entrepreneurial au Québec est unique en Amérique du Nord avec une forte culture d'entraide et un soutien gouvernemental important. Ensuite, la responsabilisation et la culture agile sont essentielle pour faire face aux défis de l'environnement volatil incertain, complexe et ambigu. Quatrièmement, que les PME sont confrontés à des enjeux spécifiques lorsqu'elles cherchent à adopter cette agilité. Et finalement, que les données jouent un rôle essentiel dans la transformation des PME vers l'intelligence artificielle. Vous pouvez consulter les notes de l'épisode au www.intelliaconsulting.com baroblique épisode 156 et en terminant, je vous invite à vous abonner à notre lettre de modère où à chaque semaine, on approfondit les différents thèmes du podcast afin de développer votre impact stratégique et la croissance profitable de votre organisation. Suivez le lien au www.intelliaconsulting.com baroblique perspective stratégique. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada